Salut tout le monde! Il est rendu 8h du matin, mardi, puis je viens de vous montrer le village de Saint-Léolien. C'est pas à cause que c'est le village de Saint-Léolien, mais c'est pour montrer comment est-ce que les charrues, c'est incroyable, comment est-ce qu'ils ne rouvront pas. Là, je suis un couvert d'un bord. Comme vous voyez, comme moi, je suis comme dans ma ligne. C'est comme une butte quasiment de 4 pieds qui vient jusqu'à la ligne jaune. Vous voyez bien la ligne jaune? Ça monte à 4 pieds. Je suis obligée d'y aller complètement de l'autre côté pour passer. Quand je reviens dans ma ligne, il y a un autre là, à peu près de 2 pieds. Lynn vient d'arriver de travailler. Elle a dit qu'il y avait un gars qui était pris à Burnsville. Il est là depuis 4h30 un matin. Il attend, parce qu'il travaille. Le monde, ça travaille la plupart du temps vers 6h ou vers 7h. Comme Lynn s'en vient à 7h, bien ceux-là qui rentrent, qui remplacent Lynn, ils décollant pas de chez eux à 7h. Ils décollant de chez eux vers 6h15 pour se rendre à l'ouvrage. Le site avec, c'est moins pire, mais c'est quand même tout du bord du chemin. On est obligé de se tasser. Il est là un peu plus loin aussi. Je viens de pogner une petite bague. Le site, c'est la même chose dans le croche qui va par du côté de Grand-Anse. C'est comme dur à voir un peu sur la caméra, mais ça vient tout du côté, en avant du char, à peu près de 2 pieds. Je comprends pas pourquoi la charrue passe si tard. Fin de semaine, ça peut y aller, mais sur la semaine, c'est incroyable. Le monde travaille. Puis les chemins sont pas ouverts en tout, d'un côté. Le site, c'est la même chose. Ça va au moins à 3-4 pieds. Le site, c'est la défaite un peu parce qu'il y en a qui passent. Mais ça, c'est mon côté. Il y en a qui à passer là. Tu vois bien, il y avait un char qui s'en venait, il n'y a pas le choix. Mais ça monte au moins à 3-4 pieds. Je suis obligée de me tasser de l'autre côté pour passer. Le site, c'est la même chose. Il y en a une petite. Tout le long du chemin de Saint-Léolain, à droite, n'est pas ouvert. Il n'y a que les couilles, les lames, je sais pas comment appeler ça, là. Elles sont pas grosses, mais il y a des places que c'est très, très haut. C'est à 2 pieds, 3 pieds, dans le chemin, au complet, que le char peut pas passer en tout. Il est obligé d'y aller complètement à gauche pour avancer. Au moins là, il poudre pas. Il y a au moins ça de bon. Ici, c'est la même chose. Tout le long du côté droit, t'es pas ouvert. puis il est rendu 8 heures le matin. Regardez les sites qui sont en face de la malle, puis en face de l'école. je vais rester pris là. Je viens de taper au moins dans une bagne qui est à peu près 2 pieds. Regardez ici. Ça a pas de sens. On peut vraiment pas passer sur au moins 3 pieds en avant de moi. j'ai obligé d'attendre que le char passe pour que moi je passe parce que je ne peux pas passer c'est au moins à trois pieds j'ai obligé de me tasser complètement de l'autre bord pour avancer puis quand je prends ma ligne il y a encore plein de neige qui est au moins à trois pieds je suis obligé d'attendre je suis obligé d'attendre que le char passe il y a un char en arrière de moi pour que je puisse me tasser vous voyez bien la ligne jaune je suis à la moitié de la ligne jaune je n'ai pas le choix parce que si je vais en ligne droite je vais me prendre je ne comprends pas c'est mardi c'est le moment de travail c'est qu'il poudrait il pourrait y avoir du monde qui resterait vraiment pris ou je ne comprends pas ça je ne comprends pas ça que le chemin n'est pas ouvert en tout dans la semaine ici c'est la même chose je suis obligé de me tasser je ne reviens pas je ne sais pas ce qu'il se passe avec les charrues mais tu fais que ça ne vient pas ouvert j'imagine les rues je vais rentrer d'une rue après ici c'est bien ouvert je ne sais pas il faut croire que les buts sont assez hautes que la neige passe par-dessus mais là-bas ça ne passait vraiment vraiment pas en avant de l'école c'était au moins à trois pieds j'étais vraiment obligée d'attendre ici c'est la même chose tu regardes le char il est obligé moi je suis dans ma ligne puis regarde le char où skier ça n'a pas de bon sens cinq couverts d'un bord si je me mets dans ma ligne je ne peux vraiment vraiment pas passer je ne comprends pas je ne comprends pas ça n'a pas de bon sens en tout c'est Lynn qui est arrivée de travailler et elle dit Sonia elle dit il prend la peine d'y aller filmer ça c'est mon côté puis ça je suis obligée d'y aller complètement de l'autre côté puis c'est un bon bout je dirais un bon 200 pieds que je suis obligée de rouler du mauvais bord du chemin parce que de l'autre côté c'est plein de lames au moins de trois, quatre pieds puis il est rendu huit heures ça n'a pas de bon sens la ligne jaune vous voyez la ligne jaune la ligne jaune est là je suis complètement de l'autre côté je m'en viens face au char ici je me mets de mon côté il y a la butte que j'ai en avant ça n'a pas de bon sens en tout je ne sais pas que ce qu'est ce qui se passe avec les charrues mais je suis prise je vais vous montrer ça je vais me prendre je ne me rendrai pas là-bas là-bas au bout du village mais il y a un autre titre ici que je ne vais pas nier pour que le titre c'est la même chose si je reste de mon côté je ne peux pas passer je suis obligée d'y aller complètement de l'autre côté ça c'est toutes les lames qui est de mon côté vous voyez bien la ligne jaune je ne reviens pas là ici c'est la butte que j'ai en avant de moi une butte au moins d'un pied deux pieds et demi deux pieds je vais virer ici je vais en aller sans ce contraire là je vais être correcte mais vous allez voir les lames qui est du côté gauche à ce temps qui était de mon côté droit tout à l'heure que j'avais vraiment en avant de moi que je ne pouvais vraiment pas avancer puis il y a beaucoup de villages comme ça que je vois sur mon facebook je ne comprends pas pourquoi en tout cas je sais que ça fait 10 fois que je le dis mais je ne comprends pas pourquoi que la charrue ne passe pas le matin vers je ne sais pas moi vers 5h, 4h30, 5h 5h30 dans le plus tard là il y a un char qui s'en vient face à moi au moins pour un 150 pieds parce qu'il ne peut pas passer de l'autre bord il est face à moi là il est obligé de se parker de l'autre bord attendre que je passe moi je n'en reviens pas je ne sais pas ce qu'est qu'il se passe que la charrue ne passe pas parce qu'un grand bout dans le village on peut incrouler d'un bord on ne sait pas comment les rues sont c'est que le chemin principal est de même les rues devraient être assez bouchées je viens de voir d'une rue c'est assez bouché je vais essayer de rentrer dans la prochaine rue pour vous montrer ici c'est beau il faut croire que les buts sont hautes comme je disais tout à l'heure il faut que le gouvernement fait quelque chose je ne sais pas qui s'occupe de ça je ne jette pas la faute sur les messieurs ou les madames qui dravent les charrues parce que je sais que j'ai du monde sur mon facebook que leur mari drave les charrues c'est pas de leur faute eux autres suivent les règlements c'est qu'il faut qu'ils s'entendent à l'heure ils s'entendent à l'heure c'est pas de leur faute c'est la personne qui fait les lois ça devrait être d'après moi le gouvernement la rue que je viens juste de passer est complètement bouchée je vais rentrer dans ce site il y a une petite rue de travers ici on va voir ça je suis obligée de laisser passer le char là 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 incroyable je dirais qu'il y a au moins 4-5 pieds de nige là juste d'abord je sais pas si vous voyez bien mais c'est incroyable c'est rien que d'un bord du chemin il y a au moins à 4 à 5 pieds de neige d'un côté il est rendu 8 heures et quart quasiment je n'en reviens pas j'ai envie de me tasser encore ici ici il y a au moins 6 pieds je sais pas si ils sont en grève le matin je sais pas si ils sont en grève le matin ici il y a une rue avec les bouchées d'abord de bord en bord c'est normal c'est normal qu'il y a de la neige c'est l'hiver c'est normal qu'il y en a beaucoup parce qu'il poudre c'est pas ça qui est le problème c'est que il est rendu 8 heures et quart quasiment pis c'est même pas encore ouvert c'est ça que je comprends pas c'est sûr qu'il y a de la neige en chemin c'est l'hiver il faut que le gouvernement fait quelque chose parce que dans les rues c'est beaucoup beaucoup bouché c'est très dangereux si quelqu'un fait un malaise n'importe quoi crise de coeur n'importe quoi n'importe quel gars ici ici c'est la même chose il y a un côté ici ça c'est dans le chemin là pis c'était vraiment de bord en bord ici il y avait à peu près au moins un pied et demi de neige que j'étais obligée de rentrer dedans avec mon char pour passer ça fait dur on est en Acadie on est dans le nord c'est ici qu'il y a plus de neige il faudrait que que la charrue passe plus de bonne heure pour les urgences le monde qui va travailler ou n'importe quoi je trouve que ça n'a pas d'allure c'est un petit sujet que je voulais dire le matin que je trouve que les charrues sortent trop tard devraient sortir au moins à 5 heures du matin à 85 heures moi je finis à 6 heures c'est la même chose à Caracas c'était un couvert d'abord je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui mais les charrues mais les charrues ne sont pas pressées de sortir ça fait que je vous laisse avec ça il faut essayer de faire de la pression peut-être bien les maires des villages ou les conseillers pour essayer de faire de la pression pour qu'ils rouvrent plus les villages les chemins un point parce que je trouve que c'est très dangereux de conduire quand il y a un côté du chemin d'ouvert à 6 heures ici parce que tout le monde va travailler ça fait qu'il y a beaucoup de chars sur le chemin je trouve que c'est dangereux d'avoir des chemins ouverts un et d'un côté ça fait que je vous laisse là-dessus j'espère que ça peut aider un petit peu partager s'il vous plaît peut-être que ça aidera aussi bye bye